Bonjour tout le monde, en fait je suis journaliste et j'ai publié plusieurs livres dont l'affaire Carpentras qui avait été une très grosse affaire à l'époque et j'ai attendu très longtemps avant de me lancer dans l'écriture romanesque puisque c'est mon premier livre alors mon premier roman pardon donc c'est un roman dont le personnage est un solitaire il s'appelle Amboise Morel il est gardien de phare il a vécu pendant 20 ans sur son phare sans jamais revenir à terre et les phares passant à l'électronique il est obligé de revenir à terre donc il est confronté après 20 ans d'absence à une société nouvelle qu'il ignore qu'il ne connaît pas dont il ne saisit ni les codes ni les violences il ne comprend rien et il est lui-même rejeté par l'ensemble de la population qui le prend pour un personnage peut-être peu recommandable et il va se jeter à corps perdu parce que des circonstances un peu de hasard vont l'y mettre dans le jeu de casino il va il va devenir un addict au jeu de machines à sous tout cela se passe ce n'est pas vraiment nommé mais disons dans le sud de la bretagne et c'est l'histoire du glissement des passions en fait c'est ça qui m'a intéressé cet homme était un passionné amoureux de son métier de la mer de cette solitude et de cet état physique de liberté tout de même que son métier impliquait et il va donc doucement et douloureusement et insidieusement glisser dans la passion du jeu des machines à sous dont on peut imaginer que ça va être une longue et très complexe histoire voilà donc c'est la thématique du livre je dirais que pour un roman plus que l'histoire elle même c'est l'écriture qui importe ou au moins tout autant et pour cela il faut se confronter à l'écrit mais ce personnage est complexe attendrissant pendant tout le temps où j'ai écrit le livre j'ai épousé ses humeurs ses souffrances ses folies peut-être pas ses violences mais il est rendu lui-même violent parce qu'il est confronté à la violence sociale économique et politique de la société qu'il retrouve donc après 20 ans d'absence